Sous-titrage ST' 501 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 Réponse, je travaillais sous le contrôle des soldats Khmer Rouge. Question, vous travaillez sous le contrôle des militaires, vous pouvez vous citer le nom des officiers militaires en question ? Réponse, je travaillais sous le contrôle de TAMOM. Thank you. Question, in question answer session number seven, which is highlighted in green on the screen. Qui est mis en évidence en vert dans le document que vous avez sous les yeux ? Comment savez-vous que TAMOM contrôlait des milliers de personnes dont des enfants ? Comment avez-vous obtenu ces informations ? Réponse, il était responsable de tous hommes, femmes, enfants dans ce secteur. Question, vous dites donc que c'était le responsable. Est-ce que cela veut dire qu'il forçait les gens à travailler ? Réponse, il forçait les gens à travailler et à étudier la ligne politique du parti. Question, qu'en est-il des jeunes enfants ? Est-ce que TAMOM les faisait participer à étudier la ligne politique ? Est-ce que vous avez vu que TAMOM forçait ces jeunes enfants à travailler ? Réponse, les enfants de moins de six ans pouvaient rester à la crèche. Quant aux plus de six ans, ils étaient forcés à travailler à différents endroits. Merci. J'aimerais obtenir des éclaircissements sur plusieurs points. Par exemple, si un train déraillé, nous aurions été exécutés. C'est vous-même qui le dites à la réponse 7. Voici donc ma question. Sous ce régime, est-ce que des trains ont déraillé ? Et, le cas échéant, des gens ont-ils été exécutés à cause de cela ? Et, troisièmement, de qui avez-vous appris ces informations ? Je n'en savais rien, mais nous l'avons appris par les documents que nous étudions. On nous avertissait d'être vigilants et d'éviter que les trains ne déraillent, auquel cas nous nous ferions tuer. Merci. Also, in the same question-answer session, Toujours dans la même réponse, vous dites on aurait été exécutés. Vous auriez été exécutés, mais par qui ? Réponse. 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 Ici, il s'agissait de Damome et des soldats qui étaient ses subordonnés. Merci. Merci. J'ai une autre question sur ce point. Question. In question-answer session number 13, as I marked on the document before you. A la réponse 13, il y a un passage qui est mis en évidence dans la version papier que vous avez sous les yeux. Vous dites ici que vous n'osiez pas parlé parce que vous aviez peur d'être emmenés et exécutés. Voici donc ma question. Voici donc ma question. Avez-vous jamais vu des gens qui se sont fait exécutés pour avoir parlé ? Ou bien est-ce que vous avez eu vent de ce genre d'événement ? Réponse. Mais nous l'avons appris dans le cadre des sessions d'études. On nous disait que nous devions faire attention à ce que nous disions. Et que si nous disions quelque chose de faux, nous nous ferions tuer. Question. Qui était habilité à décider que telle ou telle personne devait être tuée sous ce régime ? À quel niveau hiérarchique ce type de décision pouvait-elle être prise ? Je ne savais pas à quel niveau cela pouvait être décidé. Mais c'est un homme qui assurait le contrôle et donc il pouvait prendre toute décision qui lui semblait bonne. La question suivante porte sur l'approvisionnement de la nourriture. Vous avez déclaré que ta moum était la responsabilité de plusieurs milliers de personnes, y compris des enfants, jusqu'à l'âge de 7 ans. En ce qui concerne ce nombre de personnes ainsi que les enfants, Est-ce que ces personnes étaient des personnes du peuple de base ou s'agissait-il de personnes qui avaient été évacuées de Phnom Penh ? Ces personnes étaient certainement les nouveaux arrivés, le peuple nouveau qui avaient été évacués de Phnom Penh. Aucun d'entre eux n'appartenait au peuple de base. Question. Question. On the same point. Sur le même sujet. My question is. There were a lot of people, several of thousands. Could you tell the court, please, what the food ration would be like? Response. Food was not distributed equally. La nourriture n'était pas distribuée de manière égale. Par exemple, sur les lieux de travail, les travailleurs recevaient bouillie de riz épaisse, tandisque dans les autres endroits, la bouillie était allongée. Question. Do you recall anything at all, things that happened to the sick people, for example, the children or women who got sick, and how were these people addressed? Response. At that time, when people got ill, they would be sent to a hospital, their parents would not be allowed to accompany them. And if anyone who was mature enough or an adult person and fell ill, then he or she would only be alone in the hospital without anyone accompanying him or her. Question. Can you please tell us about clothing? Response. People were wearing some torn clothes or any piece of garment they could grab and they could bring along with them during the evacuation. Question. Question. I would like you to refer to the document again. On question 11, I also have highlighted the portion so that it can help you get to the relevant portion quickly, conveniently. In question 11, as you already stated, the food ration was not adequate. Patients were not properly taken care of. And children and women worn the clothes that were not properly worn. And you said that Tamom had to report this directly. My question is, to whom he did so? My question is, to whom he did so? in Phnom Penh. In Phnom Penh. In Phnom Penh. In Phnom Penh. He was there a few thousand people. A few thousand people. And he'd be comfortable in such a few thousand people. He was able to answer that. Have you ever received any information whether Tamom had attended any study sessions at the upper echelon and that he would be lecturing in meetings with the people at the base? Et s'il avait, par exemple, été un des exposants lors de ses habitudes dans ce camp, je n'en sais rien, je n'ai aucune idée des leçons qu'il aurait pu attirer à questions. Je voudrais également vous demander de confirmer au sujet de la question du monde, vous dites que sa maman attendait des sessions à Phnom Penh, pour participer à des sessions d'études, pouvez-vous indiquer à la Chambre comment vous avez obtenu cette information ? Réponse, j'ai appris cela au cours de mon travail dans les chemins de fer, j'ai vu qu'il s'était rendu à Phnom Penh et qu'il avait pris le train pour s'y rendre. Question, after Tamom attended study sessions or received instructions in Phnom Penh, when he returned to the local area, did he teach you or pass on any information concerning economy, for example, information to the people in your area, including you and yourself. Response, when he returned from the study sessions he had attended, he would convene a meeting where workers and his subordinates would attend on a regular basis. Question, can you please be more precise on the content of the studies he obtained from Phnom Penh? Quels étaient les thèmes abordés lors de ces sessions d'études et qu'il partageait ensuite avec vous lors de son retour? Réponse. 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 During the study sessions, au cours des sessions d'études, un des thèmes tel que le renforcement de la position politique étaient les thèmes enseignés par voie d'exposé. Réponse. 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 qu'il fallait se concentrer sur l'étage et la production sur le travail social, mais la nourriture ne changeait pas, on avait que de la bouillie de riz. Question, my apology, I would like to also ask you another question. You said that you were asked to improve production and then grow rice. What happened to the rice that had been harvested? Why people were only given porridge? Response. I do not know where the rice, the harvested rice, could have been brought to. They could have been stored in the warehouses because I knew that there were warehouses where the rice would be stored, but I do not know how it was handled. Question. I would like to skip questions concerning this economic session. I would like to move to the military communication instead. With regard to question 19, this portion is interrelated to your transfer of job to POSAT. Lorsque vous avez été muté ou transféré à POSAT. Rather to transport to a Leitch location in POSAT. My question is, who ordered such transfer and when? a ordonné ce transfer et quand est-ce que cela s'est produit? Response. Response. Tamom came with a train from Badenbang all the way to POSAT to take me there. Question. Question. In the POSAT region. Was Tamom in charge of that sector or the sector was under the control of the military? According to your best recollection. Response. Response. By POS. Tamom was in charge and the military was under his command. Et les militaires étaient à ses ordres. Thank you. Je vous remercie. At question number 18, à la question numéro 19, vous répondez. You stated before the investigators that the armed soldiers guarded the people. They would tell when and where to leave the train. How did you know soldiers gathered the people and looked after the well-being of the people? Did you hear that from somebody or do you hear that directly from someone telling you? Response. I saw this. I witnessed this because I was one of the workers who had to work on the rail tracks. And I saw it happening. Question. Question. Do you still recall? Question. Do you still recall? When was it when you witnessed the situation? When was it when you witnessed the situation? Do you still recall? I do not recall the date. I do not recall the date. Je n'ai pas souvenir des dates, dit le témoin, mais les personnes avaient été évacués et transportés par chemin de fer, et ils étaient aussi transportés à l'île, où leur biographie était établie. Je voudrais vous poser des questions plus spécifiques, mais cette fois-ci, je voudrais vous parler à présent des personnes qui étaient dans les trains. Avez-vous pu observer qu'il y avait des jeunes ou des enfants, ou des vieillards, ou des personnes malades dans les trains, et quel était leur état ? Il y avait différentes personnes appartenant à différents groupes d'âge, des jeunes, des malades, des vieillards, qui étaient transportés, et amener au site de l'île, où ils restaient quelques jours ou même une semaine, avant d'être transférés vers d'autres lieux. Je voudrais vous poser une question concernant les soldats qui assuraient la garde de chaque voiture. Combien de soldats étaient assidés à la garde de chaque voiture dans un train ? Réponse. Pour chaque compartment, il y avait deux soldats qui assuraient la garde des personnes ou des passagers. Réponse. Vous souvenez-vous, l'avoir vu des personnes appartenant au peuple chame qui voyageaient dans ce train également ? Je vous souviens-vous, l'avoir vu des personnes appartenant au peuple chame qui voyageaient dans ce train également ? Réponse. Je ne vois pas de chame en particulier. Je ne vois pas de chame en particulier. J'ai pu observer que les personnes qui voyageaient dans le train venaient de tous les secteurs de la société et de mélanger. Il se peut qu'il y a eu des chames et d'autres personnes voyageant ensemble de questions. Je voudrais maintenant passer à une autre question sur la structure militaire. Je voudrais vous poser des questions concernant la nombre de personnes en train. Que les personnes soient descendues du train ? Que les personnes soient descendues du train ? Est-ce que les personnes étaient transportées par des militaires uniquement ? Réponse. Je ne sais pas. Je crois que ces personnes étaient transportées par des militaires que par des civils parce que parfois j'ai vu des convois militaires qui venaient les prendre en charge. Question. 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 Before people would be transported from Liège. Avant que les personnes soient transportées à partir de Liège. I would like to refer to question number 23 for this. Pouvez-vous tourner vers la question-réponse 23. You stated in your response in question 23 that all people had their biographies made or checked. The question is was the biography taken or checked at that location before people were being transported or whether such biographies would be done at a later date. I hope you understand my question. If not, you may ask me to repeat or rephrase. Response. For those who had been evacuated from Phnom Penh according to the order by Pol Pot, these evacuees were at a location where their biographies would be taken. And then they would be transported and then they would be transported to Liège where they would be sent further to other locations, for example, as far as Batambang. Question. So according to your statement and my understanding is correct that the biographies would be taken first before people would be sent to different locations. Is that correct? Is that correct? Response. Yes, it is. Yes, it is. Oui, c'est exact. Question. Merci. Question. Thank you. Did you know what happened to the former Lionel soldiers and officers or officials after their biographies could have been made? Response. Response. I was assigned to work in Swai Sisopon by Ankar and I saw what happened to the soldiers who were transported by trucks and trains. They were from Thailand and I noted that they were fully geared. I saw them being loaded on trains and trucks but I had no idea where they could have been transported to. It happened in Swai Sisopon location. Question. I think I have only final question to put to you before I see the floor to my colleague to put further questions. The last question I would put to you is that. You saw soldiers being transported on the trains but my question is do you know Tulpochri? Response. Response. No, I don't. I have never heard of this before. Je n'ai jamais entendu parler de Tulpochri auparavant. Prosecutor, I thank you very much indeed Mr. Sok Chin for responding to all the questions I put to you and I thank you Mr. President and your honors for allowing me the opportunity to put these questions. I would like now to cede the floor over to my colleague. Good morning your honors, good morning counsel and good morning Mr. Sok Chin. President, I'm going to ask you a few more questions as a follow-up to the questions you were asked by my colleague. And because you changed your place of work during the Khmer Rouge period, I want to see if we can first clarify where you worked at each stage. Now, in your statement, question and answer number two, you said that before 1975 you were a train ticket seller and you were based in Maung-Resay station in Batambang. And we heard you indicated earlier that you also were later in Svei Sissopon. So my first question to you is when were you transferred from Maung-Resay in Batambang to Svei Sissopon? Soit ici Sissopon, alors ma question est quand est-ce que vous avez été transférée et pouvez-vous donner le nom exact du lieu où vous avez été transférée? Response. It was in 1967 when I started work. It was in Maung. In 1970 I was transferred from Maung-Resay to Svei Sissopon of Svei Sissopon. Thank you very much for clarifying that. Merci d'avoir précisé cela. Is Svei Sissopon in what is currently Bantamanché province? Est-ce que Svei Sissopon se trouve dans ce que l'on appelle aujourd'hui la province de Bantamanché? Response. Yes, it is correct. Oui, c'est exact. And did you continue to work? Avez-vous continué in that location until 1975? Travaillé dans cet endroit jusqu'à 1975? Response. Réponse. Yes, I did. Oui. Now, according to your statement, in question and answer number A4, when the Khmer Rouge took power, they banned ticket selling and you were reassigned to repair some railways. And you, of course, testified earlier that Tamoum transferred you from Sarei Sopon to work in Persat. Can you tell us when you were transferred to Persat? Was that in April 75 or was it later? Response. Response. It was in the aftermath of 1975. I believe it was a few months, four months or so after 1975, April 1975. And if I understand correctly from your statement, again, in question and answer number seven, you indicate that you worked in the Trapeang-Chon commune. If I'm correct, that's in the Bacan district in the Persat province. Have I got that right? Response. Response. Yes, it is correct. I worked at the Trapeang-Chon location. I was in charge of repairing some railways for a stretch of 21 kilometers. Thank you. Now, Tamoum, you told us earlier, was in charge of that sector. Did I understand correctly that he was transferred together with you from Sarei Sopon? Did I understand that correctly? At that time, at this time, Damoum was not there yet. Damoum only came after Khmer Rouge to control. And can you tell us when was it – if I understand correctly, you arrived in Trapeang-Chon, about four months. After the Khmer Rouge took power. If you recall, when did Tamoum come to control that area? The people came after Tamoum came after this area, when did Tamoumts jump into the sector? Tamoum était chef de secteur. Moi, je travaillais au niveau du Sankat ou de la commune. Il y avait environ 6 communes dans ce secteur. Dans cette commune, j'étais responsable d'un tronçon de 21 km. Question. Pour gagner du temps, passons à la suite. Le superviseur de votre groupe était personne du nom de Tamik, n'est-ce pas ? D'après votre déclaration, il était responsable de la commune. Est-ce exact ? Réponse. Non, Tamik était chef de commune. Ce n'était pas au niveau du village, mais bien de la commune. Il était responsable de la politique et d'autres affaires, y compris les sessions d'études, ainsi que les conditions de vie du peuple. Et il était aussi responsable de ce tronçon de voies ferrées de 21 km. La question. Je pense qu'il y a peut-être un problème d'interprétation. Passons aux événements que vous avez décrits à mes confrères. Prenons la réponse 15 du PV d'audition. Je vais lire un référencement pour que tout le monde ait l'information. Voici ce que vous dites. J'ai vu passer des trains deux fois par semaine. Les trains étaient composés de 20 à 25 wagons qui servaient en général au transport des marchandises. Chaque wagon transportait de 40 à 50 personnes. Le transport se faisait en deux étapes. Première étape, après avril 75, à savoir octobre, novembre et décembre. Les habitants étaient transportés de Phnom Penh. Je voudrais parler de ce transfert-là de façon plus détaillée. C'est donc en octobre, novembre et décembre que vous avez vu ces trains composés de 20 à 25 wagons qui transportaient des gens. Est-ce exact ? Oui, c'est correct. La réponse est effectivement. Je sais que c'était il y a longtemps, mais vous rappelez-vous si cela a continué durant toute la période octobre, novembre et décembre ? Est-ce que cela a été une plus courte ou une plus longue période ? Je ne m'en souviens pas exactement. Ça a continué jusqu'au mois de décembre pour cette étape-là. Est-ce que vous avez vu ces trains, alors que vous travaillez à Trapanchong, dans la province de Poursat ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? L'est-ce pas ? Oui. Réponse ? Yes, c'est correct. Effectivement. N'est-ce pas ? Je travaillais le long du chemin de fer. Les trains passaient, et je les voyais. Question. À mon confrère, vous avez dit avoir vu des hommes, des femmes, des enfants, des malades. Etait-il dans les trains dont vous avez parlé ? Oui, c'est correct. Réponse. Effectivement, j'ai vu ces gens à bord des trains. Question. À la réponse 18 du TV d'audition, vous parlez des gens qui surveillaient les passagers des trains. Vous dites que c'étaient des soldats de Pol Pot et qu'ils étaient armés. Comment saviez-vous, ou plutôt, saviez-vous d'où venaient ces soldats ? Réponse. Je ne savais pas d'où venaient ces soldats, mais je les ai vus à bord des trains. Ils portaient des armes. Ils escortaient les passagers. Mais je ne savais pas exactement d'où ils venaient. Question. Question. À la réponse 19, vous dites qu'à Pursat, parfois, le train s'arrêtait sur la route de Lyek. Je veux juste vous demander, vous avez vu des trains qui sont arrêtés à Pursat ? Réponse. Les trains qui transportaient des passagers ne s'arrêtaient pas à la station provinciale, mais bien à différentes destinations dans le district ou près de la forêt. Je veux dire qu'ils arrêtaient à différentes gares, mais pas dans la gare principale de la province. Question. Avez-vous vu certains de ces trains s'arrêter ? Réponse. Quand ils s'arrêtaient, Réponse. Quand ils s'arrêtaient, En réalité, je ne l'ai pas vu, mais c'est le chauffeur du train qui me l'a dit. Moi, je n'ai vu le train s'arrêter qu'à Lyek. Question. Now, if we move forward to Lyek, this is what you said in your statement in question and answer number 19. In Lyek, people would remain one week waiting to be transported in military and civilian trucks to other places. Now, you told my colleague earlier that you saw military trucks coming to pick up some of these people. Was that in Lyek where you saw the trucks coming to pick people up? Etait-ce à Lyek que vous avez vu ces camions venir chercher des gens? Réponse. Oui, j'ai vu ça de mes propres yeux. Les gens ont reçu l'ordre de descendre et de rester à proximité des voies ferrées. Question. Quelle distance sépare Lyek de Trapiang Chong, l'endroit où vous aviez travaillé? Réponse. Je travaillais au sein d'une brigade itinérante. Parfois, je devais me déplacer pour aller aider d'autres travailleurs afin de réparer les voies ferrées à temps pour le passage des trains. Mais je ne peux pas vous indiquer quelle distance sépare ces deux endroits. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris. Vous avez donc vu des trains passer à Pursat à différents endroits et vous les avez vus s'arrêter à Lyek. Est-ce un résumé fidèle de ce que vous avez vu? Oui, c'est correct. Réponse. Effectivement. Vous avez dit d'avoir vu des gens descendre du train à Lyek. à mon confrère, vous avez dit que parfois ils attendaient jusqu'à une semaine. C'est aussi ce qu'on retrouve dans le TV d'édition. À la réponse 19, je vais citer. Personne ne pouvait quitter parce que les gens étaient surveillés. Les malades sont morts sur place. Avez-vous vu des gens mourir alors qu'ils attendaient à cet endroit? Réponse. J'ai moi-même enterré les corps. Il y avait des corps en décomposition le long des voies ferrées. et nous avons donc dû enterrer ces corps. Question. J'aimerais revenir en arrière. Les gens qui attendaient à Lyek. Combien étaient-ils environ à chaque moment? 100 personnes, 200 personnes, plusieurs centaines, moins que cela? Réponse. Chaque wagon pouvait contenir de 40 à 50 personnes. Si on avait 20 wagons, vous pouvez faire la calcule vous-même. Question. Je ne suis pas très bon en maths. Mais si l'on a 20 wagons, ça fait un total d'environ 1 000 personnes, si on prend le chiffre que vous avez cité. Est-ce que cela vous semble précis, environ 1 000 personnes par train? Il est difficile d'estimer le nombre de gens qui étaient à bord du train. Parfois, il y avait 40 à 50 personnes par wagon. Moi, j'ai vu que chaque wagon était plein. Il y avait un mélange de personnes âgées, d'enfants et d'autres. Question. D'après ce que vous avez dit, ces gens étaient surveillés dans le train. Vous avez dit également qu'ils ne pouvaient pas partir alors qu'ils attendaient à Liège. A la réponse 17, en réponse à la question de savoir si ces gens avaient l'air heureux, vous dites non. Pouvez-vous préciser quelles étaient les conditions de vie de ces gens? Que vouliez-vous dire en indiquant que ces gens n'avaient pas l'air contents? Je pensais que les évacués recevaient une boîte de riz pour 10 personnes. Ils n'avaient que peu d'effets personnels. Quelques vêtements, quelques réels. Ils n'avaient pas assez à manger. J'ai pu constater sur leur visage qu'ils n'étaient pas contents de leurs conditions de vie. Question. À ce moment-là, avez-vous pu parler avec certains d'entre eux? Non, je ne l'ai pas. Non. Parce que je devais m'occuper de mes affaires. Depuis mon lieu de travail, je ne pouvais qu'observer. Question. D'autres unités, le travail, les gens étaient-ils autorisés à parler aux soldats ou aux civils qui passaient par Liège? Mon rôle consistait à réparer les voies ferrées. Je n'osais pas leur poser de questions. Je faisais de mon mieux pour effectuer les tâches qui m'étaient confiées par le supérieur. Je n'éloignais pas de mon lieu de travail et je ne leur posais pas de questions. Dans le prolongement de votre réponse, vous dites que vous n'osiez pas poser de questions. Pourquoi pensez-vous ne pas pouvoir poser de questions? Cela répondait-il à une raison particulière? Nous devions nous occuper de nos affaires. Pour poser des questions, il fallait y être autorisé par les supérieurs. Quant à moi, je devais faire mon travail et ne pas poser de questions. Avez-vous reçu des instructions dans ce sens de la part de TAMOM ou de TANIEC? Réponse. Chaque jour, nous assistions à une session d'études prévidées par TAMOM. On nous disait de se concentrer sur le travail qui nous était confié. Nous devions faire le travail qu'on nous disait et manger ce qu'on nous donnait à manger. Nous n'avions pas le droit de protester ou de réclamer. Et vous avez-vous dit ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui aurait protesté? Tout d'abord, cette personne serait critiquée. La deuxième fois, il y aurait à nouveau des critiques. Et à la troisième fois, cette personne serait envoyée se faire rééduquer. Certains de mes anciens collègues ont été envoyés à la rééducation et ne sont jamais revenus. Avez-vous appris ce qu'il est arrivé à vos collègues qui ne sont jamais rentrés? Je n'en savais rien. Je n'en savais rien. Ils sont partis à la rééducation, mais ils ne sont jamais rentrés dans notre unité. Merci. Maintenant, si nous pouvons revenir aux conditions de vie des évacués dont vous avez parlé, vous dites avoir enterré sur un corps en décomposition. Combien de corps environ y avait-il à Liège? Les réponses que j'ai enterré étaient ceux qui étaient morts le long des voies ferrées. L'odeur nous empêchait de travailler et donc nous avons dû enterrer ces corps. Pour ce qui est des autres corps, plus loin des voies ferrées, nous ne les avons pas enterrés. Donc, plus loin, ces corps ont été couverts. Ils étaient le long des digues ou des routes, mais ces corps-là, nous ne les avons pas enterrés. Nous n'avons pas enterrés que les corps qui étaient près de la voie ferrée. Question. Pouvez-vous dire approximativement combien de cadavres vous avez vus au total le long de la voie ferrée et plus loin? Dix corps, cinq corps, vingt corps? Pouvez-vous nous donner une approximation? Réponse. Je ne peux pas vous donner d'estimation. Parfois, je voyais des cadavres qui étaient recouverts. Au lendemain, ils avaient disparu. D'autres jours, je voyais des corps ailleurs. Je ne peux donc pas faire le calcul du nombre total de corps que j'ai vus. Question. Pour être plus précis, combien de corps avez-vous personnellement enterrés? Réponse. J'ai enterré un corps près de la voie ferrée, mais je n'ai pas enterré les corps qui étaient plus loin des voies ferrées. Question. Je vais poser une question dont la réponse vous semblera peut-être évidente, mais je voudrais que cela soit dit pour qu'il en soit acté. Comment saviez-vous que les corps que vous avez vus étaient ceux des personnes évacuées, des personnes qui avaient été transférées par train? Question. Because the area was quiet and people did not live around that area, only the evacuees passed through that area. Je me suis dit que les corps n'avaient pas pu être encarrés à temps parce que les membres de la famille des morts avaient été envoyés dans des coopératives. Parce qu'à part ça, personne ne vivait dans cette région. Et si je peux vous poser quelques questions sur cette location en Liège. Question à propos de Liège. À la réponse 22, vous dites que vous vous souvenez que certains ont été contrats à quitter le train, tandis que d'autres ont continué leur voyage vers la province de Batambang. Si je peux vous demander, premièrement, les gens qui ont été forcés à descendre du train, où ont-ils été emmenés ? Je ne savais pas quelles dispositions avaient été prises concernant ces gens. Parfois, des gens descendaient à Liège. Parfois, ceux qui étaient dans un ou deux wagons y restaient. Et le train partait pour la province de Batambang. Je ne savais donc pas quelles dispositions précises étaient prises. Quand vous dites que certains ont été forcés à descendre du train, est-ce que c'est les soldats qui les forcés à descendre, ou bien s'agissait-il de quelqu'un d'autre ? Réponse. Les gens qui ont été forcés à disparaître à Liège ou à d'autres locations, ils étaient sous le contrôle et ordre du militaire. Des cendres du train étaient placés sous le contrôle des militaires. Seuls des militaires. Et pas de civils exerçaient le contrôle. Et ils étaient armés. Vous dites que le train allait retourner à Phnom Penh pour chercher d'autres gens et ensuite revenir. Donc, le train allait retourner à Phnom Penh ou vers le sud, embarquer d'autres gens et revenir vers Pursat. Est-ce comme cela que cela s'est passé, d'après ce que vous avez vu ? Oui, c'est correct, comme je l'ai dit dans ce statement. Vous avez dit à mon collègue que les soldats de Tahmoum, ou plutôt que Tahmoum, contrôlaient tous les soldats de cette région. Est-ce que ces soldats ont participé à ce transfert ? Non, les soldats étaient embarqués dans le train depuis Phnom Penh. Et ils faisaient l'aller-retour entre Phnom Penh et leur destination pour reprendre des nouveaux passagers. Donc, ces soldats, on les voyait dans les voitures et ils étaient dans le front. Dans les deux sens. Question, est-ce que Tahmoum ou Tahmik nous ont jamais donné des instructions ou fournit des informations concernant ces trains qui passaient par là, transportant des personnes ? Réponse. Réponse. Non, il n'a pas. Ce n'est pas le cas. Je pense que Tahmoum et Tahmik n'étaient pas au courant de ce sujet parce que j'ai observé cette situation uniquement parce que je travaillais le nom de la voix. Merci. Merci le Président. Le président intérlon et dit je vous remercie Mr. proprécureur. Merci. Le témoin est donc venu de lever le séance. et ce qui reprendra ce qui reprendra à aux heures moins 10. Lui aussi veillera à pouvoir aux besoins du témoin pendant cette interruption. Sous-titrage ST' 501